attention direct 5 4 3 2 1 c'est parti bonjour à toutes bonjour à tous on vous retrouve pour un nouveau direct donc sur la page facebook et sur youtube donc je suis désolé de mon côté la connexion n'est pas optimale mais je sais que du côté de marie gabrielle l'image est parfaite et c'est ce qui importe puisque marie gabrielle est la star du jour qu'elle va vous faire peindre que vous allez faire de l'aquarelle et puis si la ma connexion lâche on a toujours l'infatigable armel qui est pas très loin de marie gabrielle et qui pourra prendre le relais pour répercuter toutes vos questions avant de donner la parole à marie gabrielle je voulais juste vous dire pour celles et ceux qui sont sur youtube qu'on a activé c'est quelque chose qui s'appelle le super chat qui vous permet de donner une somme alors c'est pas pour nous qu'on l'a activé c'est qu'on s'est dit que symboliquement ça serait génial qu'on puisse faire un don à la cagnette protège ton soignant qui est sur l'itchi et que le don soit un peu le symbole de cette soirée donc si vous avez envie de donner un euro deux euros cinq euros dix euros qui soient directement reversés à presse directe à la cagnotte protège ton soignant qui fournit donc des masques du matériel des respirateurs des choses comme ça aux hôpitaux aux ehpad et aux services de médecine général en france et bien n'hésitez pas voilà vous pouvez faire des espèces de petits commentaires payants c'est bien sûr complètement libre et ça ne vous empêche pas de commenter tout à fait normalement mais voilà on voulait juste vous dire pourquoi on avait ajouté sur youtube ce petit ce petit symbole dollar qui se situe en bas à gauche du chat à côté du petit smiley de vue du petit émoticon voilà on peint quoi ce soir marie gabrielle on fait quoi en fait en ce soir déjà on fait de l'aquarelle puisque je sais que c'est un peu votre médium de prédilection vous en parler souvent souvent dès qu'on parle de peinture de dessin c'est l'aquarelle qui revient donc on avait envie de faire une grande soirée sur ces thématiques là et qu'est ce qu'on va peindre si on regarde ce qu'il y a autour de nous en ce moment c'est parfois un peu limité alors ce qu'on va faire c'est des vues de nos fenêtres puisque c'est un peu ce qui nous fait rêver en ce moment que ce soit nos propres fenêtres ou même celles des autres c'est déjà ce que j'ai un peu commencé à faire sur instagram si vous trouvez que la vue de votre maître elle n'est pas elle n'est pas à votre goût n'hésitez pas à partager en fait ce que ce que vous voyez il y en a qui ont parfois un peu plus de chance que d'autres un peu plus de ou alors simplement il y en a pour tous les goûts un peu plus de verdure des vues hyper urbaines et tout moi j'avoue que devant chez moi c'est une un immeuble sympa mais c'est une façade quoi donc donc voilà et on va faire une vue de fenêtre pour que vous puissiez vous faire la vôtre ou celle de vos amis et des images que vous pouvez récupérer ok donc on peut peut-être juste avant de se lancer récapituler ce qu'il faut avoir à portée de main tout à fait alors vous avez simplement il n'est pas très loin mais il est hors champ vous avez simplement besoin de votre aquarelle alors moi j'ai préparé plus ou moins parce que la palette en fait avec laquelle je travaille depuis ce week-end là ce week-end j'en fais un petit peu plus intensément donc c'est une assiette sur laquelle j'ai l'habitude de mettre l'aquarelle que j'ai en tube mais que vous pouvez aussi avoir engodé votre pinceau voilà pinceau spécial aquarelle du papier alors il se trouve que moi en ce moment je suis hyper pauvre en papier aquarelle je me suis un peu je me suis un peu fait avoir c'est pour ça que ce que vous voyez a tendance à légèrement gondouiller parce qu'il est très fin enfin il a assez fin ce papier là mais bon c'est pas très grave on est à faire des exercices pour s'amuser se détendre mais si vous avez du papier aquarelle minimum 250 grammes c'est encore mieux et puis votre petit votre petit verre tasse d'eau et un chiffon toujours utile et un petit crayon un petit papier ça ce sera bien vous allez voir pour les premiers les premiers petits croquis qu'on va faire ensemble simplement de mise en place voilà si vous avez envie de suivre vraiment en même temps ou en tout cas de faire vous essayer faire des petits exercices voilà après vous pouvez aussi simplement suivre la démo maintenant juste regarder en fait juste avoir votre verre de vin et puis faire des exercices après et faire vos vues après en plein jour c'est quand même mieux pour peindre puisque comme tu vas nous le dire Anne-Sara je crois qu'on va pouvoir retrouver cette vidéo longtemps encore oui jusqu'à la fin du confinement et cette vidéo comme les prochains enfin comme les précédentes plutôt masterclass elle est composée en plusieurs temps c'est à dire que tu vas tu vas introduire le sujet puis on va avoir un extrait de ton cours qui est 20 techniques pour débuter l'aquarelle si ma mémoire est bonne et puis après on continuera la pratique donc ça vous l'aurez à votre disposition je sais qu'on va nous poser la question dans le chat on va le laisser pas d'inquiétude on le laisse jusqu'à la fin du confinement pour voir et revoir et par ailleurs on va faire un code de promotion jusqu'à dimanche je crois que c'est marie gabrielle 2020 sur tous les cours de dessin de marie gabrielle de dessin d'aquarelle de gouache je sais que pour le coup la gouache c'est ton médium de prédilection et je sais aussi qu'on nous a déjà posé des questions dans le dans le chat parce que certaines n'ont que de la gouache à disposition donc si si tu as des conseils pour est ce qu'on peut suivre ce cette masterclass avec de la gouache n'hésite pas et ben voilà on t'écoute ok c'est parfait c'est parfait et du coup puisque maintenant je sais que certaines ont juste de la gouache et ben je vais j'en profiterai pour glisser les petits conseils pour essayer de voir ce qui est à prendre ou à laisser quand on est simplement avec pas simplement c'est pas du tout un jugement de valeur mais quand on est avec de la de la gouache et pas de l'aquarelle alors pour commencer moi ce que j'avais envie de faire donc vous voyez un petit peu ce que ce que j'ai fait ces derniers temps c'est de travailler à partir de cette image alors je s'étais plutôt sur mon téléphone j'ai fait une impression mon imprimante j'ai aller 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 c'est une catastrophe j'ai les j'ai presque plus d'encre et tout tout ça est assez laid mais c'est pas grave l'idée c'est de voir à peu près l'image donc vous voyez c'est la façade qui est juste en face de chez moi et que je dire j'ai pu peindre ce week-end là où j'avais mis tout un motif mais enfin ne parlons pas de ça c'est pas vraiment le sujet alors ce qu'on voyait là la façade entière et nous ce qu'on va faire c'est que pour ce soit plus simple et que vous soyez pas noyés d'informations c'est qu'on va plutôt s'attarder sur ce petit morceau là là je suis en train de plier ma feuille et il s'agit donc de cette porte et puis ces quelques fenêtres tout autour donc là il ya une partie du mur qui est blanche une partie du mur qui tout en bas qui est ocre et au dessus on a de nouveau le mur qui redevient jaune et des volets verts donc ça c'est ce qu'on voit quand on a une bonne imprimante et un éclairage optimal qu'on est en plein jour mais imaginez de toute façon c'est pas c'est pas un souci de travailler avec des fausses couleurs au contraire on s'amuse beaucoup plus quand on cherche pas à être proche proche de la réalité et qu'on est on a des ambiances comme ça chromatiques qui correspond à nos goûts plutôt qu'à la réalité alors quand on veut quand vous allez vous être soit face à votre fenêtre soit si vous travaillez à partir d'une photo ce que je vous conseille c'est de pas travailler et de pas commencer votre dessin au crayon alors vous pouvez le faire si vous êtes très angoissé et si vous vous dites je vais je vais d'abord dessiner au moins que mettre quelques lignes de construction générale mais je trouve et c'est surtout si la magie de l'aquarelle c'est que il ya une quand même une grande liberté et c'est plus amusant de directement peindre sans même avoir de traits de crayon sur notre sur notre feuille mais pour autant c'est vrai que c'est difficile quand on dessine pas beaucoup et qu'on a quand même envie de peindre ou qu'on a un peu du mal des notions de géométrie ou d'architecture c'est on a du mal à placer avoir les volumes c'est parfois bien de simplement faire un petit hop un petit une petite esquisse en fait sur un autre papier une feuille volante n'importe quoi votre petit carnet juste vous faites une petite esquisse alors je vais essayer d'être pour que vous voyez mieux peut-être en fait de prendre ça j'ai forcé sur mon crayon je prends ma crée une petite esquisse de la façade que vous avez en face de vous et simplement vous n'allez pas du tout venir peindre sur ce carnet là mais le fait de l'avoir dessiné une première fois au crayon c'est souvent plus facile que d'être avec vos pinceaux vos couleurs et tout et de devoir gérer des aplats de couleurs simplement dessiner au crayon si vous avez fait ça une première fois c'est comme si vous aviez votre main en fait avait enregistré la construction de l'image et vous êtes prête à la refaire après beaucoup plus facilement au pinceau si vous l'avez fait une première fois donc là par exemple vous pouvez faire une petite esquisse il n'y a pas besoin d'aller hop je me mets mon modèle juste ici de faire quelque chose de très déjà on a le cadre on se dit qu'on a on est partagé elle en trois tiers comme ça on peut simplifier et aussi si vous avez beaucoup d'éléments quelque chose d'hyper foisonnant aller à l'essentiel commencer par ça de chercher à savoir où sont positionnés les grandes masses donc là c'est assez simple on va avoir cette porte sur la gauche cette fenêtre juste ici là la porte on sait qu'on a les deux éléments là ici une fenêtre juste au dessus et ça permet aussi d'imaginer va de voir quelles sont les masses qui vont être les plus sombres et celles qui vont être les plus claires et quand hop là j'ai avoir mes volets pas très très juste en proportion mais c'est pas très grave et là quand on fait ce petit croquis ça permet aussi donc je disais de voir les différentes masses de couleurs je sais que ce qui va être le plus sombre ça va être ça ça va être ça et je suis pas en train de m'angoisser ici c'est assez sombre là aussi c'est les fenêtres en tant qu'elle les vitres paf 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 évidemment là aussi là j'ai ces deux traits qui vont être sombres paf là j'ai avoir des fioritures ce qui est très sombre je peux me le noter aussi en fait c'est un peu comme un pense bête c'est les détails alors qu'on va qu'on va travailler à la toute fin mais les détails de rambarde ici quelques petits éléments comme ça de la pierre et puis surtout je vais prendre un autre crayon par exemple un rouge comme ça je me rends bien compte ce qui est ce qui est pas mal aussi c'est de bien visualiser quels sont les espaces qui vont être qu'on va laisser blanc parce qu'en fait en aquarelle on n'a pas du tout de couleur blanche ça n'existe pas donc le blanc c'est vraiment la feuille de papier et il faut l'anticiper il n'y aura jamais plus blanc en aquarelle que votre feuille de papier donc c'est très important que tout ce qui va être dans la lumière ce qui va être le plus vite vous le laissiez et vous y pensiez au tout début parce qu'une fois que vous avez commencé à peindre disons que c'est un petit peu fini il y a des moyens d'effacer l'aquarelle d'effacer la teinte sur le papier mais ce sera jamais on reviendra jamais à une feuille complètement blanche c'est pas comme la gouache à moins de venir justement utiliser la gouache on ne peut pas rajouter du blanc par dessus donc ce qui est complètement blanc et c'est pas mal de visualiser et quand on regarde un petit peu sa photo de base ça va être le pourtour là je le mets en rouge sur mon croquet sur mon croquet le pourtour de la fenêtre hop ça c'est complètement blanc ça je vais devoir le laisser en blanc c'est juste ici c'est tout ce mur là là hop et au dessus de mes fenêtres alors vous voyez vraiment pas sur sur cette photo qui est vraiment de très 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 mauvaise qualité mais ici il ya des éléments blancs voilà et en fait garder de l'espace blanc sur notre dessin ça va le faire respirer donc même si devant vous vous avez des choses qui sont pas complètement blanche vous avez quand même des choses qui sont beaucoup plus éclairé que d'autres et sont celles qui sont le plus éclairé garder le dans le blanc ça fait un petit peu respirer votre aquarelle et votre votre futur peinture et et c'est bien d'avoir ces respirations ces respirations là ces espaces vierges donc une fois que vous avez fait ça c'est un peu comme si vous avez analysé votre votre dessin vous avez à la fois soit votre fenêtre en face de vous soit votre votre photo vous avez un petit peu votre croquis avec l'analyse de votre dessin comme ça vous n'êtes pas perdu vous pouvez y revenir c'est moins angoissant que de commencer directement sur votre papier définitif et vous allez pouvoir commencer avec la peinture alors je reprends une feuille et là la première chose que vous allez faire c'est de placer les grosses masses de couleur de manière très libre c'est à dire que quand j'ai très libre alors je dis pas que c'est c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est comme ça que moi je fais et et du coup j'ai plutôt envie de vous partager ma façon de procéder sans pour autant vous dire que il ya il ya mille et une manières de faire de l'aquarelle et moi je suis là pour vraiment vous partager ma façon de faire mais évidemment vous pourriez faire différemment mais moi ce que je fais c'est que je trouve ça mieux de rester libre et de pas s'inquiéter même si on dessine de l'architecture même si on dessine de des fenêtres des façades et que tout ça est parfaitement rectiligne c'est pas grave si nos formes sont un petit peu molles si c'est pas des rectangles vous allez voir là les masses que je vais mettre elle ça ressemble à rien c'est c'est vraiment des formes très très molles mais c'est dans un second temps et c'est en rajoutant les détails rajoutant les finesses que je vais pouvoir leur donne redonner en fait à mon illustration un peu de tension mais quand je place les masses au début c'est vrai que je fais quelque chose d'assez mou et d'assez libre et d'assez jeté donc si je reprends tout en bas j'ai alors j'oublie pas j'ai une partie qui est un peu comme ça ocre jaune hop donc je commence avec cette première masse là et en fait c'est pas extrêmement visible difficile de voir à la caméra vu les conditions lumineuses qu'on a mais vous verrez dans l'extrait de cours dans lesquels on a des conditions normales de tournage avec un éclairage tout à fait approprié de plateaux de tournage on voit beaucoup mieux alors là c'est un peu plus compliqué mais quand je place ces premières masses j'utilise des tons et des couleurs traités diluées c'est à dire qu'il ya à peine de pigments et beaucoup d'eau et c'est comme ça hop après j'ai juste au dessus j'ai cette deuxième on replacer hop cette deuxième partie ici qui que je laisse en blanc pour le coup et puis j'ai la troisième partie encore au dessus qui va être aussi jaune avec ces deux éléments que je vais devoir laisser en blanc donc hop il ya une partie juste au dessus j'ai quand même rajouter un plus depuis moi parce que là vous voyez pas grand chose et en fait c'est juste pour vous dire que il ne faut surtout pas commencer avec des masses de couleurs trop trop pigmentées parce que il faut mieux travailler vraiment petit à petit avoir des choses très légères au début et on aura tout le temps pour venir rajouter des couches et c'est ce que vous allez voir dans l'extrait il ya plusieurs manières de faire rajouter des couches de peinture et de couleurs pour petit à petit augmenter augmenter la pigmentation et l'intensité de coloré donc là ce que j'ai en rouge doit laisser en blanc ce que je vais pouvoir positionner en revanche en haut j'ai un peu oublié hop c'est pas très grave ce que je vais pouvoir repositionner c'est tout ce qui est vert et en fait ce sont mes volets vous avez du mal à le voir hop c'est à la fois la porte donc la porte je vais pouvoir la mettre juste ici elle avait un encadrement blanc je n'oublie pas paf après j'ai mes volets juste ici hop hop je peux leur donner un peu plus de place hop et juste au dessus pareil j'ai toujours mes volets hop et je peux mettre alors elles vont être très foncées au final c'est ce qui c'est les vitres en fait c'est quasiment ce qui est plus foncé dans l'image et sur la façade en face de en face de chez moi mais là je travaille d'abord comme je disais de manière claire donc simplement par exemple là j'ai fait un petit espèce de bleu gris et je vais pouvoir positionner mes vitres juste ici et vous voyez les les masses que je suis en train de poser c'est vraiment ni des rectangles ni des carrés tout ça est très mollassons mais c'est pour donner pour qu'on qu'on puisse se rendre compte un petit peu des différents volumes et des différents des différents différents éléments qu'on a au dessus en face de nous donc quand on a ça on a à peu près une base on a à peu près construit son dessin et d'une certaine manière en fait on a sécurisé notre notre dessin disons c'est presque plus difficile à faire c'est de garder les blancs au bon endroit et de positionner à peu près les volumes correctement et une fois qu'on a fait ça c'est presque on est on est détendu c'est le moment de s'amuser et là je vous propose de regarder l'extrait du cours qui concerne comment on va pouvoir continuer à travailler en travaillant deux techniques différentes d'ajout de couleurs avec les lavis et les glacis donc c'est un extrait du cours 20 techniques pour débuter en aquarelle je vous laisse regarder dans le chapitre précédent on a travaillé avec une seule teinte à chaque fois et ici dans ce chapitre on va un petit peu voir comment on gère les nuances et on va s'apercevoir qu'en aquarelle il y a deux façons de les gérer soit en travaillant en nu ce qu'on appelle humide sur humide donc c'est à dire qu'on vient avec notre pinceau de peinture humidifiée et qu'on vient travailler sur quelque chose qui n'est pas encore sec ou alors en humide sur sec et donc c'est vraiment les deux façons de travailler en aquarelle et on a deux résultats complètement différents et des plein de deux deux belles choses à faire en mélangeant ces deux techniques pour l'instant faisons simple ne mélangeons rien du tout et commençons simplement à travailler en humide sur sec et à faire ce qu'on appelle des glacis en fait c'est le terme technique c'est pour quand on travaille en humide sur sec et qu'on vient faire des couches très transparente très légère sur une couche de couleur qu'on a déjà réalisé et qui a séché donc là clairement c'est le cas de mon éventail celui que j'ai fait tout à l'heure donc le voici il est complètement sec et on va pouvoir venir utiliser hop cette première esquisse esquisse donc je vais créer plutôt avec ce pinceau tiens une couleur un petit peu alors c'est pareil ne vous angoissez pas avec les couleurs s'il vous plaît c'est à dire que vous allez dessiner vos objets ils ont certaines teintes si ce que vous dessinez n'est pas tout à fait de la même teinte ce n'est pas grave donc là je reprends vous vous souvenez l'espèce de petit jaune que je m'étais fabriqué et je vais mettre un petit peu de bleu dedans et on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera des ombres et des ombres colorées qu'il faut éviter de faire des à certains mots pour tout ce qui est ombre de faire des contrastes trop fort enfin bref c'est un autre sujet je suis en train de m'écarrer c'est pas grave voilà donc là je fais un petit une teinte légèrement différente un peu verdâtre et surtout dans laquelle il y a pas mal d'eau donc qui est assez diluée et qui donc sera très transparente souvenez-vous de l'exercice avec ces couleurs là plus on met d'eau plus la teinte est transparente et je vais venir réaliser alors là je suis vraiment très transparente donc c'est pas grave je peux revenir en arrière il suffit de rajouter un petit peu de pigments dans ma tâche de couleurs et là vous voyez j'ai quelque chose de plus de plus pigmenté de plus vif et donc du coup de moins avec de moins transparent et je vais pouvoir avec quelques lignes comme ça symboliser ce mouvement vous voyez dosier que vous avez juste ici et il y a vraiment le jaune de ma tâche initiale la forme initiale qui transparaît par en dessous et qui en fait donc on a quelque chose de de très élégant avec ce jeu de transparence et c'est les effets en fait qu'on recherche dans l'aquarelle et qui sont typiques de cette technique c'est toutes ces transparences hop voilà et puis je peux même vous voyez quand j'ai mon éventail avec la la tige juste ici représenter ces parties là qui sont après tressé avec quelques tâches juste comme ça qui sont tout en transparence et très légère je m'étais préparé ce petit rond qui en fait vous demandez bien ce que c'est m'a servi à dessiner ce sac là donc il s'agit aussi d'un sac en dosier on est vraiment dans une thématique marquée aujourd'hui et en fait il s'agit donc du rond hop si je mets mon sac un petit peu comme ça donc vous voyez là c'est la forme générale de mon sac et puis il ya cette face là qui si mon sac est vu à la verticale et vu suspendu sera moins éclairé que cette face là et donc je peux tout simplement symboliser cette face moins éclairé en venant faire une superposition avec cette même teinte un petit peu verte et venir faire donc ce que j'appelais un glacis puisque c'est le terme technique hop et là on voit le volume apparaître c'est que tout d'un coup avec ce glacis on a vraiment la superposition entre eux on a vraiment le volume en fait qui apparaît entre la face juste ici et puis la tranche du sac en fait cette face là dans un arrondi donc ça c'est pour les glacis on a travaillé sur une surface qui était complètement sèche on peut travailler aussi en humide sur humide et là pour sujet je vais utiliser ben vous voyez le sac en en toile qui est site qui est accroché juste derrière moi sur lequel il ya écrit émotions et vous allez voir comment on peut alors une nouvelle feuille on va vraiment travailler tous nos objets tous en même temps pour pouvoir voir différentes techniques et faire nos différents exercices alors vous allez voir au fur et à mesure j'ai voir de plus en plus de de d'aquarelles tout autour de moi mais ne vous inquiétez pas vous vous avez justement le temps vous prenez justement votre temps et c'est ça qui fait votre tout votre plaisir et donc vous pouvez travailler un seul objet un objet à la fois tout simplement vous vous avez des temps de séchage à respecter alors j'ai un sac qui est un petit peu beige ici quand je l'ai dessiné je l'ai fait un petit peu je lui ai donné une teinte un petit peu un petit peu verdâtre une teinte que j'aime bien que je trouve qu'elle est extrêmement poétique et tout dans la nuance je vais faire le sac pendant le cours plutôt dans des bleus et je vais simplement en reprenant ce que j'ai appris lors de d'un de nos précédents exercices sur la forme redessiner la forme du sac donc je peux le faire au crayon si je suis un peu angoissé j'ai mes deux ans hop juste comme ça et puis après vous voyez c'est il a une forme assez mollassonne assez indéfinissable mais en gros j'ai un axe comme ça j'ai une petite pointe et toute façon qu'est-ce qu'on s'en fiche si mon dessin est un petit peu faux hop c'est vraiment pas un souci hop et puis là j'ai dessiné une anse mais je vais pouvoir dessiner la deuxième hop voilà le crayon c'est fait on passe vite à l'aquarelle le crayon est vraiment juste là pour s'aider si vous pouvez en plus tout faire directement au pinceau c'est encore mieux et je vais dessiner toute ma forme en utilisant beaucoup d'eau et vous allez voir à quel point c'est important puisque je vous rappelle dans cet exercice on travaille en humide sur humide donc on travaille avec beaucoup d'eau voilà plus j'ai d'eau plus j'ai quelque chose de transparent et de clair et donc l'idée c'est que je suis en train de peindre mon sac mais je vais continuer et je vais venir travailler les ombres par exemple on va dans le cas présent c'est les ombres mais ça pourrait être un motif ça pourrait être des effets un petit peu spéciaux vous verrez on va voir ça tout à l'heure avec la théière tant je vais travailler alors que ma première forme mon premier aplat de couleurs n'a pas le temps de sécher j'ai même utilisé un pinceau plus large puisque ce pinceau là a la particularité de conserver beaucoup l'eau entre ses poils et donc c'est assez pratique pour la démonstration et je vais venir alors que ça n'a pas encore séché je vais dessiner toutes les parties qui sont dans l'ombre donc par exemple le bas de mon sac est situé dans l'ombre c'est vraiment le fond et en fait il suffit de venir poser de l'aquarelle qui a été beaucoup moins diluée et elle va fuser le pigment va fuser et ça va créer ces tâches un petit peu imparfaites mais qui sont très belles et qui apportent énormément de poésie à votre dessin et d'élégance pour symboliser les ombres alors je vais quand même regarder un petit peu mon sujet histoire de pas être complètement à côté donc là j'ai le fond qui est dans l'ombre pareil toujours le fond voilà et vous voyez c'est une technique là où on est beaucoup moins dans la maîtrise et on peut beaucoup moins savoir ce qui va se passer il y a vraiment un effet de surprise puisque les pigments fusent un petit peu comme bon leur semble et donc du coup il y a des choses qui apparaissent et qui font que tout devient extrêmement poétique et c'est très plaisant comme technique si jamais votre tâche initiale a séché et que vous n'avez plus cet effet là pas de panique il suffit de rajouter simplement un petit peu d'eau alors là mon eau elle commence à être teintée n'hésitez pas à en changer régulièrement et bon là je m'en fiche un peu puisque je travaille toujours sur mon sac bleu mais n'hésitez pas à avoir une eau propre donc si vous sentez que les choses ont séché rajoutez simplement un petit peu d'eau claire et continuez votre travail donc là j'ai un espèce de renfoncement du tissu sur la droite parce que j'ai un gros pli qui s'est formé hop et simplement avec des tâches je viens dessiner les ombres hop je peux reprendre un petit peu les hances pourquoi pas et j'ai aussi un pli bien au milieu qui va traverser le texte et le mot émotion qu'on a un petit peu du mal à lire justement petit conseil attendez-vous à ce que la peinture en séchant s'éclaircisse donc souvent c'est un exercice c'est une technique que vous travaillez en plusieurs fois c'est à dire que vous laissez sécher vous vous rendez compte que ça s'éclaircit et si ça s'éclaircit trop à votre goût vous allez voir par la suite il y a différentes façons d'y remédier et vous pouvez tout simplement humidifier à nouveau et rajouter du pigment et là reprendre hop au niveau du fond c'est vraiment la partie la plus fond au niveau du fond du sac je parle c'est vraiment la partie qui est la plus dans l'ombre je sais que ça, ça va s'éclaircir mais c'est parce que j'ai l'habitude aussi et vous, vous prendrez effectivement à votre tour l'habitude et je sais que ça va s'éclaircir donc je prends les devants je rajoute un petit peu de peinture et voilà j'ai la base de mon sac et on voit un petit peu les volumes qui se dessinent je reprendrai plus tard ce sac pour pouvoir le continuer je vais juste le réaliser aussi utiliser cette même technique sur ce sac là vous avez le petit sac en dosier rond et vous comprendrez à la fin du cours pourquoi je réhumidifie hop et de manière beaucoup plus légère je viens juste faire fuser une tâche voilà au milieu et là c'est pas tant pour une histoire d'ombre que pour donner une espèce de de dynamique à mon sac puisqu'on est dans une spirale donc j'ai envie vous allez voir par la suite de donner un petit peu de dynamisme à ce sac la technique la technique à la fois des glacis et puis la technique du lavis sur une surface qui est déjà colorée juste après d'ailleurs on parle dans le cours du lavis sur des surfaces complètement incolores avec uniquement des taches d'eau et moi pendant ce temps j'ai continué à travailler notamment en utilisant ces techniques de glacis vous avez pu voir mon dessin est déjà un petit peu plus coloré tout simplement parce que j'ai attendu que ça sèche et j'ai eu le temps de commencer à foncer certaines zones en travaillant avec de nouvelles couches de peinture alors je trouve ça important de laisser sécher les couches les unes par rapport aux autres et de monter petit à petit comme ça sans dessin et qu'on voit par transparence en fait les différentes strates du travail parce que c'est ça aussi qui va donner de l'épaisseur et de la richesse à votre écorelle c'est à dire que vous n'aurez pas quelque chose de tout plat quelque chose d'extrêmement oui c'est ça vous avez cette profondeur et cette richesse de ton qui est hyper intéressante avec le travail du glacis et donc évidemment qui dit glacis dit tant de séchage dit un peu de lenteur mais c'est aussi ça la richesse de l'aquarelle c'est que c'est quand même une pratique de peinture qui a un côté assez méditatif parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage de travail de l'eau l'eau ça se dompte un petit peu avant d'avoir des résultats hyper satisfaisants et c'est ça aussi qui est intéressant donc j'ai continué par exemple vous voyez là je vais pouvoir montrer sur l'audissant ce que j'ai réalisé réellement les fenêtres je suis venue rajouter comme ça des j'avais d'abord une teinte très très claire et j'ai rajouté des teintes alors pas forcément partout l'idée aussi c'est quand on fait des glacis pour que la transparence et qu'on comprenne bien ce travail de couches c'est que si on redessine exactement la même forme et qu'on vient faire quasiment du coloriage en fait entre nos différentes couches on s'en apercevra pas en fait on a beau se dire waouh c'est enfin comment dire ça casse l'effet il faut que nos couches aient un peu des formes un petit peu différentes pour qu'on voit bien en fait les différentes strates et les différentes épaisseurs donc là juste je suis venue en rajouter en bas d'autant plus que dans mes fenêtres il y avait des reflets donc ça va pouvoir je me garde un petit peu d'espace là pour travailler pourquoi pas le reflet dans des teintes un peu plus jaunes par la suite si j'ai envie au niveau des verts le vert je le trouvais en plus hyper jaune hyper acide et je le trouvais pas très beau d'ailleurs ça correspond pas tellement aux volets qui sont en face de moi et en plus il me plaisait pas et je peux comme ça en fait aussi corriger certaines couleurs simplement avec des teintes très fluides et très très diluées ce qu'on appelle des jus en fait un jus en aquarelle c'est quand on a une teinte qui est très diluée et je peux comme ça modifier les couleurs simplement en venant rajouter une tache verte que j'ai un peu plus qui est un peu plus un peu plus bleutée et j'ai une teinte beaucoup moins jaunâtre que j'aimais pas du tout j'avais l'impression que c'était un vert pomme quoi ça me plaît pas c'est vraiment pas une couleur que j'affectionne beaucoup j'aime bien quand les teintes sont un petit peu plus moins saturées plus dans des gris colorés je suis venue rajouter par exemple les lignes horizontales là qui sont vraiment très importantes dans l'architecture et je les ai faites en deux fois alors je sais pas je vais peut-être me rapprocher un peu plus de la caméra je sais pas si c'est la meilleure idée de la planète mais c'est pas grave j'ai l'impression qu'on les voit je les ai faites en deux fois c'est à dire qu'il y a une première ligne qui est très claire et puis on a une ligne un petit peu plus foncée légèrement décalée et c'est aussi comme ça d'avoir ces petits ces petits décalages de forme qui créent la richesse et que je trouve intéressante et pas simplement d'avoir repassé donc si je vous montre sur d'autres aquarelles c'est ce qui se passe aussi juste ici au niveau des fenêtres où on voit il y a des premières tâches qui sont très claires et là vraiment c'est tout le travail que j'ai effectué ici et on voit là pas mal de choses il se passe des trucs dans mes fenêtres c'est pas simplement des rectangles là quand j'avais placé par exemple sur ce dessin là les toutes premières masses vous voyez j'avais fait un bleu ici un espèce de bleu gris qui est juste ici et c'est après où je suis venue refaire en rouge bah le travail de tuiles puisque ici sur ce toit il y avait je pense des petites tuiles je voyais pas forcément très bien sur la photo mais je l'ai imaginé comme ça mais je l'ai fait dans un second temps je me suis pas tout de suite dit tiens je vais d'abord placer mon rouge non j'ai d'abord commencé avec une couleur un peu neutre donc travailler par exemple avec des bleus gris ou alors des rouges très dilués donc qui vont être un peu rosé pâle un peu nude enfin vous voyez ces teintes ces couleurs qui n'en sont pas qui sont donc ce qu'on appelle des gris colorés pour être très théorique voilà en fait c'est des teintes qui sont très désaturées donc si je reviens sur sur quoi on travaille après avoir fait tout ce jeu là où on est encore dans les... on est encore en train de peindre plutôt des masses et pas du tout des détails c'est à dire qu'on voit les choses comme des rectangles, des carrés mais on est pas encore en train de se dire bah tiens je vais faire le petit... la petite rambarde, le petit volet, le petit pot de fleur, etc. c'est vraiment à la fin qu'on se met à véritablement peindre la petite rambarde et les petits détails au début on imagine les choses de manière hyper abstraite on voit des formes, on oublie ce qu'on dessine alors je parle, je parle mais je vais continuer quand même à peindre ce serait pas mal donc là pour tout ce qui est le travail des détails et des finesses donc je pourrais continuer à travailler encore les glacis je vais pas non plus le faire trop trop longtemps donc on va... c'est une démo, on va aller à l'essentiel je pense qu'il y a des choses encore à faire et je vais vous montrer un petit peu la dernière partie on va dire de l'aquarelle qui sont les détails et là je pourrais travailler avec un pinceau beaucoup plus fin c'est ce que je fais mais pas tout de suite tout de suite ce que j'aime bien aussi c'est avec ces pinceaux là vous voyez qu'ils ont une touffe très large mais aussi très effilée et quand je suis vraiment très uniquement avec la pointe on arrive en fait à avoir des finesses relativement facilement je veux dire ça après évidemment on peut aussi travailler avec des pinceaux beaucoup plus fins pour être vraiment dans la finesse mais je trouve que c'est pas mal d'avoir cette contrainte travailler avec un... enfin ce qui paraît être une contrainte on se dit tiens un gros pinceau mais je vais faire des pâtés je vais pas m'en sortir mais finalement ça évite parfois d'être trop le nez sur son aquarelle à travailler des petites finesses et on est là avec notre petit pinceau rikiki et s'obliger à travailler avec un gros pinceau mais simplement avec la pointe je trouve que c'est un exercice qui est assez formateur et que j'aime... et parfois du coup nos formes sont moins... comment dire... c'est... c'est un peu plus abstrait ce qu'on va faire mais je trouve ça plus formateur et souvent notre dessin est un petit peu plus poétique quand il y a certaines maladresses qui se font comme ça parce que notre pinceau était un peu gros et qu'on était pas avec... à travailler avec trois poils... un pinceau à trois poils quoi et c'est aussi pour ça n'hésitez pas à travailler avec des formats assez grands plutôt que des tout petits carnets rikiki minuscules sur lesquels vous n'osez rien faire c'est pas mal de travailler parfois en plus grand avec des pinceaux assez larges ça permet de se sentir beaucoup plus libre et décomplexé et d'avoir un mouvement qui soit pas simplement un petit mouvement comme ça avec nos doigts mais vraiment un mouvement avec l'ensemble de la main et du bras et on est beaucoup plus libre en fait quand on est avec des grands formats ça nécessite d'acheter les grandes feuilles mais vous allez voir ça décomplexe complètement donc si je reviens à mon travail à parler et bosser un peu je vais pouvoir ajouter quelques éléments commencer à trahir les détails alors je vais pas les faire partout j'ai peut-être simplement si on part par exemple sur cette fenêtre je me cale au mieux on est dans des conditions de live c'est beaucoup moins facile que sur un plateau de tournage et faire par exemple sur les volets des petites stris comme ça typiques des volets de l'autre côté aussi et vous voyez si je suis juste avec la pointe de mon pinceau j'ai pas besoin d'acheter 10 000 pinceaux mais j'arrive à avoir des finesses sans trop de soucis hop si je reviens après ici là je peux continuer de cette manière faire et comme je disais dans le cours en séchant l'aquarelle elle s'éclaircit et donc c'est le moment où quand c'est sec de venir rajouter de nouveau des couches non seulement pour donner ses effets de profondeur et de profondeur et de richesse mais aussi pour venir foncer petit à petit mon dessin et si je fais ce travail petit à petit je vais avoir les teintes je suis sûre en fait de pas me tromper donc là j'ai vraiment beaucoup de pigments j'ai pas mis beaucoup d'eau j'ai beaucoup de couleurs et je peux venir avoir des fenêtres Marie Gabrielle je sais pas si tu m'entends je pense que oui je pense que mon son est ouvert oui là c'est bon tu m'entends pas ah d'accord pendant que tu peins je t'interromps je t'interromps une seconde désolée encore une fois pour mon image très moche mais alors pour vous dire plusieurs choses et pour laisser à Marie Gabrielle le temps d'avancer un petit peu la première c'est qu'on voit bien vos questions qu'on va les répercuter mais que du coup j'en profite pour passer le message à Marie Gabrielle les crayons aquarellables est-ce qu'on peut suivre le cours avec comme ça c'est en cours je te pose la question tout de suite qu'on nous a posé des questions sur la cagnotte et son fonctionnement c'est uniquement sur YouTube parce qu'il n'y a pas la possibilité sur Facebook c'est donc sur YouTube vous avez en bas du chat de YouTube un petit signe dollar si vous passez votre souris dessus il y a marqué manifester votre soutien artisan alors c'est pas pour nous qu'on récolte de l'argent c'est pour la cagnotte protège ton soignant on reversera les bénéfices enfin l'intégralité en fait de cette cagnotte à protège ton soignant qui donc fournit au fur et à mesure les personnels médicaux les soignants les hôpitaux les EHPAD la médecine de ville la médecine générale les urgentistes en matériel en tout genre respirateur masque blouse etc donc merci pour vos dons et puis autre chose alors je sais pas si Alban tu m'entends je crois que oui forcément mais tu proposais de repasser les photos de ce que vous êtes en train de peindre je trouve que c'est intéressant parce que si vous voulez les retours de Marie Gabrielle sur ce que vous êtes en train de faire et si vous avez une petite difficulté c'est encore mieux si vous nous envoyez la photo et on essayera d'interagir alors Alban si tu m'entends tu peux nous dire quelle est la façon la plus simple de procéder est-ce que je te les envoie sur ton mail ou est-ce que le simple fait qu'elles soient publiées dans le chat Facebook par exemple suffit pour toi pour les récupérer et bien écoute Ansara on peut les envoyer soit sur Facebook on peut aussi les envoyer sur Instagram ou directement sur le mail de Artesane donc contact arrobas artesane.com je vais ouvrir l'adresse comme ça je les aurai et sinon dans le chat Facebook et on va franchement oser si vous êtes derrière votre écran et que j'envoie qui disent mes contours sont pas assez précis ou j'ai des couleurs trop fade j'arrive pas à voir comme Marie Gabrielle je pense que Marie Gabrielle saura moi je saurais pas du tout mais Marie Gabrielle saura saura vous dire quoi faire donc hésitez pas franchement envoyez nous on est pour juge au contraire on est là pour une soirée et je te relaisse la main Marie Gabrielle oui effectivement ce sera plus simple aussi pour moi de répondre à certaines questions en voyant ce que vous êtes en train de réaliser donc c'est plus simple avec le support pour moi de certains conseils donc là j'ai continué à avancer hop certains détails et vous voyez autour de la porte et en fait comme je suis sur certaines finesses c'est à ce moment là finalement que je redonne de l'attention au dessin donc mes formes à la base étaient très molles mes rectangulaires pas tellement voire pas du tout rectangles et c'est parce que je viens retravailler certains détails avec la pointe de mon pinceau en étant cette fois-ci beaucoup plus juste sur le côté sur mes droites sur le fait d'être rectiligne ça va redonner de l'attention et même si mes formes de base sont molles ça va redonner l'architecture et on est de nouveau on revient en fait dans la façade et dans cette thématique d'architecture alors c'est vrai que je dessine des fenêtres que vous n'avez pas forcément des fenêtres devant vous mais là justement vous avez pu voir dans l'extrait vidéo le sac et avec tout ce travail de lavis, de fusion, de formes comme ça un petit peu abstraites et qui sont beaucoup plus de l'ordre du végétal finalement et si jamais vous travaillez plutôt des arbres si vous êtes dans un paysage naturel bah référez-vous plutôt à cette technique-là notamment pour tout ce qui est ce que je viens de dire les arbres, les arbustes l'eau si ça fonctionne bien le floral ça va bien fonctionner je peux remettre alors je n'ai pas trop travaillé les celles qui sont en haut parce que ça va commencer à faire très très long comme démo vous risquez de vous ennuyer un petit peu après tout il s'agit de de toujours cette même fenêtre et alors ici on avait laissé en blanc hop je me suis un peu je parle en même temps que je peins et ce n'est pas forcément ce qu'il y a plus facile donc parfois la justesse des proportions ou du positionnement des choses est un petit peu plus folklorique que d'habitude et ici je retrouve vous vous souvenez j'avais laissé en blanc mon contour de façade et je vais pouvoir en fait ce qu'il y avait donc sur cet espace-là repositionner les ombres qui sont créées par simplement les jeux enfin le bas-relief en fait autour de l'encadrement l'encadrement de la porte où il y a tout un jeu de pierres sculptées notamment avec les espèces de formes florales alors c'est pareil je vois des fleurs je peux même les analyser dire ce que c'est bon là clairement pas sur mon impression mais quand je suis en face de la fenêtre je vois des feuilles je vois des choses bien précises mais lorsque je peins j'oublie un peu que c'est des feuilles et j'imagine je me dis simplement c'est des petites tâches et avec quelques tâches et si je commence à vouloir faire des feuilles je vois en plus qu'il y a un médaillon avec une tête un personnage et si je commence à vouloir faire ça sur ce type d'aquarelle sur l'échelle à laquelle je travaille les outils que j'ai et tout ça va juste ça va pas fonctionner en fait donc il faut vraiment rendre les choses abstraites et donc simplement quelques petites tâches suffisent à donner cette idée j'ai mon médaillon qui est juste ici donc pourquoi pas un espèce de petit arrondi avec hop voilà dans l'ombre un côté de la tête petite partie voilà qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir ce qu'il y a exactement là l'idée c'est de donner une impression et qui est le sentiment de pierre sculptée et puis et puis et puis c'est tout on n'est pas en train de faire une photographie on n'est pas en train de faire de l'ultra réalisme et c'est pas du tout ça qui m'intéresse en tout cas moi dans ma pratique d'illustratrice en général et encore plus peut-être lorsque je fais de l'aquarelle et d'ailleurs j'en reviens je pensais aux questions sur la gouache au tout début sachez qu'en fait la gouache c'est aussi quelque chose que j'aime énormément parce que c'est hyper c'est une un médium qui pour lesquels avec lesquels on peut faire énormément de choses tout simplement parce qu'on peut travailler avec beaucoup d'eau et dans ce cas on est vraiment dans du travail qui ressemble à celui de l'aquarelle on peut avoir les mêmes effets on peut pratiquer enfin mettre en place les conseils que je donne dans le cours d'aquarelle sans souci de toute façon je fais un cours sur la gouache où j'en parle beaucoup plus longuement mais simplement en travaillant de manière la gouache de manière hyper diluée et en oubliant le blanc même si ça peut être intéressant de réutiliser et on peut aussi travailler la gouache avec beaucoup plus d'effets de matière et là on se rapproche de l'huile et là tout simplement c'est parce qu'on utilise très peu d'eau et on est plus beaucoup plus du côté je dirais pas de l'acrylique mais peut-être oui l'huile de l'acrylique même si deux choses assez différentes mais en tout cas en travaillant avec beaucoup d'eau et avec du coup ça va vous créer ces mêmes effets de transparence pour et appliquer ces conseils-là vous n'aurez pas du tout de soucis avec la gouache c'est pour ça aussi que j'adore j'adore ce médium-là donc si je reviens hop hop et puis après je vais avoir mes rambardes juste ici et en fait on peut travailler assez longtemps son aquarelle surtout si on est avec alors si on va oui oui je crois qu'alban a reçu des photos est-ce que tu veux qu'on t'interrompe ou tu préfères qu'on fasse ça à la fin et puis par ailleurs il y a d'autres personnes qui nous demandent comment nous les envoyer donc je le répète juste soit vous nous l'envoyer sur contact.artesane.com on va vérifier l'adresse tout le temps et soit dans les messages Facebook sur notre page Artesane vous nous envoyez un message et vous nous envoyez votre petite photo alors on a une première photo là que tu dois voir alors là je pense que il y a plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit ce qui est très pas mal en fait c'est le de tout ce qui est le travail de briques peut-être pas en fait là quand tu l'as fait tu l'as vraiment appliqué partout c'est à dire qu'il y a vraiment toutes les briques qui sont dessinées partout et ça a tendance à faire comme si c'était presque un motif et du coup c'est très c'est assez plaqué et peut-être que ça vaut le coup de de pas forcément dessiner les briques partout mais qu'à certains endroits montrer qu'on est dans de la brique donc faire quelques lignes quelques éléments par exemple hop si je suis là uniquement c'est le plus simple en fait au lieu de parler je préfère faire ça c'est beaucoup plus simple pour moi simplement si on a quelques lignes c'est pas grave si notre ligne elle est pas continue en plus c'est ça aussi qui va rendre les choses intéressantes ça fait faire vibrer un petit peu le dessin et à certains endroits hop quelques briques comme ça et puis là je commence mais finalement on s'arrête hop quelques traits verticaux voilà et on va comprendre qu'on est dans qu'on est dans de la brique euh le mettre à à certains endroits ou par exemple on voit particulièrement bien euh dans des alors des parties qui seraient qui seraient éclairées euh et puis après quand on est dans l'ombre euh on cesse de voir en fait le détail euh le détail mais que ce soit pas vraiment appliqué comme un motif euh euh mais plus choisi je pense que ça va apporter de la richesse euh c'est une des choses qui me venaient en premier quand je voyais quand je voyais euh ton travail comme conseil euh à te à te doué Marie-Gabrielle est-ce que tu veux qu'on regroupe les dessins parce qu'on est en train d'en recevoir et c'est super on en a reçu quatre ou cinq déjà est-ce que tu veux qu'on regroupe les dessins plutôt à la fin ou comment tu veux qu'on fonctionne désolé hein mais on est en direct on innove et donc oui du coup on innove et tout c'est vrai qu'on avait qu'on avait jamais fait ça de recevoir les trucs et tout mais en tout cas c'est trop cool de voir que vous que vous avez commencé en même temps que vous êtes à fond que vous travaillez en plus je vois que vous avez le courage de travailler à partir de cette impression euh qui est absolument horrible et que vous voyez quand même difficilement parce que euh ça couplait à ma lumière jaune euh voilà vous êtes vraiment courageuse et courageux euh mais c'est c'est trop c'est trop chouette c'est trop chouette euh je suis en train de voir un dessin ouais du coup on te mets les dessins maintenant ouais je pense c'est pas mal ou tu préfères les oui au fil au fil de ta peinture tu les regardes en même temps ça va ? ça te dérange pas trop ? ouais ouais exactement et puis euh j'ai pas non plus je pense m'éterniser encore hyper longtemps sur ce que je suis en train de faire euh peut-être remontrer ce que j'ai ce que j'ai eu le temps en fait de finaliser euh 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 voilà parce que c'est vrai que là aussi je suis en train de faire cette démo j'ai des temps beaucoup plus courts et c'est vrai que quand je peins et je trouve ça important c'est d'avoir, comment dire de faire des pauses, c'est ça c'est que les temps de séchage c'est pas des temps rébarbatifs où on se dit mon dieu, allez, je suis avec mon sèche-cheveux là, il faut que ça sèche, déjà le sèche-cheveux je te conseille pas mal surtout si on travaille avec beaucoup d'eau parce qu'en fait alors vous pouvez être sur votre vitesse minimale et tout mais souvent ça fait fuser la peinture si vous êtes sur beaucoup d'eau, ça fait des trucs vaut mieux laisser sécher le truc comme ça à température ambiante parce que ces temps-là, les temps de séchage ils sont hyper importants parce que on prend le temps de regarder ce qu'on fait d'avoir une vision globale du dessin et pas d'être uniquement sur le petit élément qu'on est en train de peindre au bout de la pointe de notre pinceau sur lequel on est là un peu de manière laborieuse parfois parfois je suis là en train de faire un truc c'est laborieux et tout et en fait parce qu'on n'a pas regardé les choses dans leur globalité ben on se rend pas compte de se couper et ces temps de séchage me permettent de voir ben où est-ce qu'il y a besoin de rajouter de la couleur si est-ce que l'ombre que j'ai faite là elle est pas trop forte par rapport au reste et elle vient pas tout écraser parce que ça c'est important aussi à part quand on est dans des dans des dans des dans des clairs obscurs ou des endroits avec une lumière hyper forte on a des ombres donc du coup hyper marquées mais franchement souvent c'est pas trop le cas les ombres sont pas hyper marquées et on on n'a pas on n'a pas besoin comme ça d'avoir des des contrastes si fort que ça et surtout il faut il y a un truc je le rajoute par là bon je vous me dites vous m'arrêtez Anne-Sara tu m'arrêtes quand tu vois que sur les réseaux sociaux et tout on n'en peut plus non non mais je t'arrête pas parce que tout le monde me dit que déjà les gens sont hypnotisés par ta voix et quand tu peins alors je sais que Alban pourra témoigner mais les tournages que tu fais notamment en dessin sont toujours très particuliers chez Artisan parce que c'est effectivement beaucoup plus contemplatif et puis je suis très concentrée parce que je transfère à Alban toutes les aquarelles qu'on est en train de recevoir et voilà donc tu peux y aller et notamment l'une des questions donc j'y pense parce que je vois une aquarelle l'une des questions qu'on nous pose c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de fenêtre que c'est plutôt de la nature donc voilà c'est pour alors je je vais répondre à cette question ou alors je reviens à ce que je disais non je reviens à ce que je disais je réponds à cette question alors juste pour finir mon histoire d'ombre là c'est que quand on voit ombre et qu'elle est particulière et qu'elle est un peu forte ou vraiment noire on a tendance justement à faire des choses très noires et c'est un truc à éviter parce qu'une ombre elle n'est jamais noire elle sera toujours teintée elle aura toujours une couleur et il vaut mieux être avec des gris colorés très foncés par exemple des bleus des bleus nuits aller jusqu'au bleu nuit ou alors être des teintes genre des violacés des des terres ou des teintes terre mais très foncées plutôt que des choses qui perdent en fait la couleur et qui deviennent noires si vous commencez à travailler avec des ondes trop noires ça va tout aplatir et ça va gâcher votre dessin donc ça c'est hyper important cette affaire cette histoire de gris coloré et alors si on est sur du naturel et je voyais là tout le travail avec l'arbre ce que je ce que là quand je vois ça je me dis ce qu'il y a ce qui est pas mal à faire c'est de revenir avec des lavis et tout simplement hop donc là j'imagine que le travail a eu le temps de sécher et tout simplement venir remouiller certains endroits de l'arbre qui serait plus dans l'ombre donc je vais faire une partie au crayon ce sera tout simple hop hop donc il y avait par exemple le tronc qui faisait comme ça peu importe donc là on a notre tronc et généralement c'est dans les interstices et ces endroits qu'on aura peut-être une partie beaucoup plus ombrée et en fait venir remouiller ces parties-là et là il faut être un petit peu rapide en ce sens où si vous êtes avec votre pinceau et que vous venez mouiller et remettre de l'eau mais comment dire en travaillant trop ce que vous avez déjà fait en fait en fait vous allez tout vous allez entièrement diluer votre travail et vous allez tout mélanger et ça va devenir un espèce d'aplat vert donc il faut rajouter l'eau mais rapidement alors je remontre on a peut-être pas eu le temps Alban je suis désolée voilà venir vraiment le plus rapidement possible mettre l'eau une couche d'eau voilà parce que si vous commencez avec votre pinceau à faire comme ça et venir travailler etc là c'est sûr vous allez rediluer la couche qui vient de sécher et ça va simplement faire un espèce d'aplat le truc le plus le plus plat et le plus fade et vous n'avez plus aucune richesse aucune valeur enfin et tout ce mélange ça va pas un peu d'eau et après avec des tâches c'est vraiment tout le travail de de fusion avec des tâches venir rajouter vous avez à la fois vous allez foncer certaines zones donc vous travaillez vous travaillez l'ombre mais en plus le fait de travailler par tâches qui viennent se diluer dans l'eau et donc qui prennent des formes comme ça un petit peu comment dire que vous ne maîtrisez pas vous avez aussi le travail de la matière en fait vous travaillez les deux à la fois donc vous avez cette idée de feuille et de foisonnement du végétal qui intervient et vous venez foncer votre dessin et donc travailler les ombres et les lumières et travailler le volume et le modeler de l'arbre que vous avez en face de vous voilà le conseil quand on est sur plus des choses naturelles et qu'on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas comment continuer et comment avancer c'est vraiment de regarder les ombres et les lumières et d'être plus dans dans le dans les effets de texture que simplement les couleurs sachant que tout ça a tendance à s'éclaircir avec le temps et qu'il suffit de revenir d'attendre que ça sèche et de revenir comme ça petit à petit et plus vous avez mis d'eau plus ça va fuser et faire comment dire et et les choses vont se mélanger et donc c'est ça l'eau en fait ça se dose et c'est aussi l'expérience donc vous pouvez faire des petits exercices si vous mettez beaucoup d'eau et vous commencez à faire des tâches vous allez voir elles vont vachement se mélanger les unes entre les autres et on ne va plus voir vraiment la touche de votre pinceau la touche c'est vraiment ce qui concerne la façon de vous appliquer la peinture et donc les tâches en l'occurrence et si vous travaillez avec moins d'eau on verra mieux en fait elles ne vont pas venir se mélanger les unes entre les autres elles n'auront pas assez de canal en fait l'eau c'est le canal par lequel avec le cas sur lequel elle se balade et elle se mélange et vous aurez donc là vous garderez votre touche Marie-Gabrielle je ne sais pas si Alban peut remontrer le joli champ de colza qu'on a vu apparaître à l'écran parce que alors ce qui est génial c'est que vous nous envoyez vos photos avec justement les questions qui vont avec alors le joli champ de colza on va on va on va probablement vous le remontrer voilà alors la question c'est comment puis-je donner les détails de mon champ de colza sans avoir cette tape-la jaune alors je pense que ah je le vois un petit peu sur la photo c'est de venir avec alors différentes teintes c'est-à-dire à la fois la place jaune là il est hyper clair et en fait ce qui s'est pas mal à mon avis c'est de revenir avec un jaune beaucoup plus vif et donc beaucoup plus pigmenté et là être dans un travail hop je revrends j'ai du jaune sous la main une fois que c'est sec hop c'est toujours de venir avec toujours surtout s'il est un peu ocre ou boutarde et venir avec en fait la pointe d'un pinceau alors là pour le coup ça vaut quand je vois la taille et tout c'est peut-être pas mal d'avoir un pinceau plus fin excusez-moi et devenir en fait avec des tâches retravailler un petit peu les détails à certains endroits pas forcément partout si vraiment vous travaillez entièrement tout de la même manière ça va tendance à où il y aura le côté motif après moi j'adore les motifs donc c'est pas forcément quelque chose qui me gêne mais disons que c'est pas trop le sujet et que si on commence à s'éparpiller dans tous les sens mais vous voyez c'est ce que j'ai fait là et que j'ai bien aimé faire c'est qu'à la fois sur ma façade je mélangeais le mon aquarelle de façade donc pour où il y a vraiment cette idée de volume et tout et après tout autour par contre j'ai fait complètement du motif où là c'est vraiment une surface plane on a vraiment l'impression d'un papier bain je crois c'est parce que j'étais en train de rêver de fleurs et de pouvoir sortir et de justement j'ai pas vraiment de champ juste à côté de chez moi et de pouvoir me balader dans des champs et donc là c'est là on a vraiment l'impression d'un papier peint et j'adore ça mais c'est c'est disons c'est un autre type d'illustration des choses que je fais pas mal dans mes cours aussi parce que j'aime beaucoup ça mais si vous commencez à faire ça de manière toujours de la même manière partout sur le champ on va sur le champ de pelza ça va donner on va vraiment être plus dans le motif et donc c'est pour ça que d'abord faire des petites touches comme ça dans un jaune et puis à certains endroits par exemple s'il y a une ombre qui est projetée sur le champ ou s'il y a un arbre qui vient c'est ça projeter son ombre être sur un ton des tons plus foncés et j'irai même moi j'irai prendre carrément un bleu gris hop j'essaye de m'en fabriquer un rapidement hop et en fait venir je suis vraiment sur quelque chose de très foncé et en plus c'est petit et on n'a pas les mêmes zooms si je me rapproche est-ce que c'est mieux hop et venir redessiner cette texture qui représente les détails de la plante d'une certaine manière alors j'étais peut-être un peu fort sur la couleur pour redonner hop des détails à certains endroits notamment là vous voyez des masses plus sombres ou alors s'il y a des ombres qui se projettent ce serait c'est pas mal et puis en fait c'est pas mal aussi parfois d'inventer des choses parce que parfois on est face à des paysages où la lumière est hyper plate hyper morne il n'y a pas d'ombre il n'y a pas de détails et parfois en fait si on a besoin de les inventer pour que l'illustration l'aquarelle l'image qu'on est en train de fabriquer soit plus intéressante en fait que la réalité c'est aussi ça le pouvoir de l'illustrateur et heureusement qu'on a cette capacité-là et heureusement que mon métier me permet de faire ça parce que sinon je crois que je serais complètement déprimée si je devais simplement faire de l'ultra réalisme ou reproduire exactement ce que je vois ça m'angoisserait particulièrement ah trop chouette il y en a qui ont des vues sympas avec des fleurs et tout oui alors c'est c'est Louise Deluby de Louise qui dit que c'est sa première aquarelle donc je ne sais pas si tu as des conseils mais en tout cas tu la connais tu peux lui faire c'est trop bien je pense que c'est pareil c'est au niveau des arbres on peut chercher encore plus de modeler de volume et de richesse dans le verre des arbres au niveau des fleurs aussi je pense qu'il y a des choses à faire notamment quand je vois hop il y a les il y a les petites fleurs rouges qui sont juste ici hop et je pense ou en tout cas ça peut être pas mal avec peut-être venir rajouter donc j'essaye de me positionner pour que vous voyez le mieux possible donc là j'ai repris simplement avec rajouter un peu de détail parce qu'en fait c'est le premier plan c'est celui qui va aussi accrocher alors moi j'étais sur ma façade j'étais sur quelque chose de très plat où il y avait où il n'y avait pas du tout de profondeur mais là il y a beaucoup plus cette idée de profondeur avec en plus la fenêtre a été faite donc il y a un premier plan et sur les premiers plans vous allez pouvoir rajouter du détail et qui va aussi donner cette profondeur donc ça vaut le coup de venir par exemple si ici il y a quelques feuilles alors j'imagine qu'il y en a je ne sais pas on peut toujours pareil les inventer dans la fleur en elle-même venir hop avec soit quelque chose d'un peu violacé soit même une couleur alors on comme ça un gris un peu un peu coloré un peu neutre un gris coloré pardon pas du tout neutre et venir rajouter un peu de modelé un peu de d'ombre dans les fleurs en fait je ne sais pas si c'est très pertinent que je rapproche la feuille ou si c'est complètement flou on voit bien il faut que tu me dis ok on voit très bien tout va bien et hop quelques éléments dans les fleurs et pareil au niveau des arbres venir travailler donner un peu plus de volume avec des couleurs qui peuvent être différentes là je voyais il y avait beaucoup de vert parce qu'on se dit c'est des feuilles c'est vert mais d'avoir des ongles dans des bleus gris et tout ça fonctionne bien ça fonctionne bien et c'est enfin moi j'aime beaucoup mais je pense que vous l'avez compris ah c'est trop chouette alors là il est temps de s'attaquer aux détails et de faire monter en saturation c'est à dire avoir des choses moins des couleurs moins claires certains endroits notamment que ce soit les stris au niveau des volets que ce soit par exemple les rambardes ou sur les éléments qui vont être les plus foncés les faire monter encore en saturation et en couleur pour que ce soit pas tout dans le même niveau parce que c'est ça aussi qui va donner de la richesse qui va faire que votre éclarelle est trop plate c'est d'avoir des niveaux différents à certains endroits ou dans des tons clairs et à d'autres il y a les détails qui sautent aux yeux que ce soit des choses qui effectivement sont plus foncées parce que c'est ce que vous voyez c'est ce que vous avez en face de vous et c'est plus foncé mais aussi ça peut être par choix parce que c'est ce qui vous intéresse alors là qu'est-ce que j'essaie de reprendre de revoir j'aimais bien en fait là j'aimais bien j'étais assez finalement parfois c'est par choix en fait on se dit il y a un truc qui nous intéresse vachement et qui est hyper graphique et qu'on trouve c'est ça qui a attiré notre regard au début et donc du coup c'est ça qui va être qu'on va venir plus travailler qu'on va venir saturer en couleur parce que c'est simplement ça qu'on a envie de mettre en valeur et qui a attiré notre regard et qu'on aime dans notre dessin c'est trop bien ce travail au niveau des arbustes et tout dans les verres etc je pense qu'on peut continuer et qu'on peut par contre au niveau des fenêtres peut-être que ça vaut le coup de redonner un petit peu de tension en retravaillant les encadrés et que les formes qui là sont sont très rondes alors pas venir forcément faire encadrer tout encadrer parce que là ça va vraiment être le cerne complet mais simplement une seule verticale du côté où on serait par exemple le plus dans l'ombre le moins éclairé venir redonner une petite verticale un petit peu plus foncée plus précise plus tendue ça redonnerait de la tension au dessin et on serait dans quelque chose d'un petit peu moins mou parce que là c'est vrai que les fenêtres sont très très rondes pour le coup pour le coup donc c'est pas mal ah trop cool j'ai envie de gambader dans la nature là c'est pareil je pense qu'on peut re-regarder et voir un petit peu plus ce qui est dans l'ombre et rajouter pareil avec ces jeux de fusion une fois que c'est alors soit par des jeux de fusion soit avec ces petits effets de tâches aussi qui donnent à la fois le jeu d'ombre le volume et aussi le relief venir redonner un peu de relief aux arbustes qui sont en tout cas les plus devant Marie-Gabrielle tu m'entends ? ouais oui oui alors je te propose juste qu'on fasse une petite pause questions qui ne sont avant de repasser des aquarelles je voulais vous dire que je crois qu'on en a reçu une trentaine il y a Alban qui est sur tous les fronts là Alban j'espère que t'es en vie n'hésite pas à nous faire un signe parce qu'il n'a que deux bras il est en train de réaliser t'es en vie courage on est là donc moi je vais poser quelques questions qui avaient été posées pendant le cours à Marie-Gabrielle et ensuite on continuera à commenter vos aquarelles déjà ça va laisser un peu de temps à Alban et puis par ailleurs si on n'arrive pas à tout montrer ce n'est pas qu'on fait un classement ou quoi que ce soit c'est qu'elles arrivent au fur et à mesure on est sous l'eau il y a Armelle il y a Alban il y a moi qui essayons de de tout gérer alors ne vous inquiétez pas dans le pire des cas on fera un récap sur Insta avec les petits commentaires de Marie-Gabrielle et là je vais je vais poser vos questions à Marie-Gabrielle et puis on revient sur vos aquarelles juste après ça te va Marie-Gabrielle tout à fait tout à fait bon alors c'est parti alors juste à parler un peu des pinceaux et c'est vrai qu'on a eu plusieurs questions plusieurs commentaires sur la taille des pinceaux utilisés et d'autres gens qui remarquaient je crois à bon escient que beaucoup de gens utilisaient des pinceaux trop gros au départ et que ça pouvait être un handicap alors je pense que disons que je pense que c'est pas mal de travailler avec des pinceaux plutôt gros enfin de commencer avec des pinceaux qui soient pas trop fins et sur des surfaces pas trop petites parce qu'en fait ça oblige à travailler non pas juste avec l'index le majeur et d'avoir le nez sur sa feuille de papier mais ça permet aussi de en fait ça permet de travailler avec véritablement le poignet voire le bras si on est sur des gigantesques formats mais là c'est carrément autre chose et du coup de pas être le nez sur son travail d'être d'être plus loin et d'avoir une vision globale des choses ça oblige à avoir une vision globale des choses et ça c'est hyper important de pas être le nez sur un petit détail mais de voir tout dans sa globalité et c'est aussi pour ça que quand je vous parlais de comment je partais et comment je construisais l'image au fur et à mesure c'est que vous voyez bien que j'ai pas commencé dans un coin pour arriver à un autre coin non j'ai vraiment d'abord travaillé les masses les choses les masses j'ai positionné le tout et c'est après que je rentre dans les détails petit à petit et encore ça se fait en plusieurs étapes il y a les grosses masses les moyennes masses et c'est à la toute fin qu'on est sur la petite rambardeau ou la petite tulipe juste devant la devant la flûte ok alors autre question pourquoi prendre des tubes plutôt que des godets on est toujours dans les questions matérielles oui alors ça c'est juste parce que alors moi j'aime bien c'est vrai que les godets ce qui est pas mal c'est que c'est transportable donc quand on est dehors c'est clairement plus c'est clairement plus pratique et puis après aussi en termes de en termes de budget il y a des choses des petites boîtes avec les godets qu'on n'a pas forcément à choisir il y a des petites boîtes qui sont très bien pour commencer et tout le seul truc c'est que l'encre dans les godets est sèche et que donc il faut la remouiller pour récupérer le pigment et en fait c'est un petit peu plus dur de récupérer le pigment il faut plus travailler la peinture la mouiller et tout alors que quand je sors je sors l'aquarelle de mes tubes elle a cette texture cette texture comme la gouache onctueuse ce qui fait qu'elle est plus pigmentée à la base en fait c'est plus sain moi je préfère travailler comme ça après évidemment l'aquarelle ça se ça se quand c'est sec c'est absolument pas perdu donc mon assiette là alors qui clairement elle est pas transportable pour aller vadrouiller et peindre peindre partout en voyage et tout mais bon ça tombe bien je voyage pas et donc du coup c'est vrai que là tout ça ça va sécher pendant la nuit mais demain matin j'aurai aucun souci il suffit que je vienne remouiller le tout et je récupère la matière le pigment sans souci c'est vraiment pas à moins d'être très 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 vieille comme ça j'avais une palette qui datait d'il y a 40 ans j'avoue que pour le coup là ça n'a pas trop fonctionné les couleurs il n'y avait plus grand chose mais vous pouvez la réutiliser longtemps après même si ça si ça a séché alors parmi les autres questions on nous a demandé ah bah on va passer cette question et on va lui faire un grand coucou alors elle n'est pas habituée à être à cette place on fait un coucou à Marie-Ange qui d'habitude réalise aux côtés d'Alban et assiste Alban dans tous les cours vidéo que vous pouvez suivre sur Artesane et là elle est à la place de spectatrice on lui fait un gros bisou et donc sa question c'est est-ce qu'on peut avoir le même résultat avec les crayons aquarelles je crois qu'elle a le coffret mille et une fleurs dessinées alors déjà salut salut Marie c'était un peu plaisir alors je suis ravie que tu que tu commences les cours l'aquarelle et que tu es à fond et tout ça me fait trop plaisir tu peux totalement appliquer pas mal de choses avec les crayons de couleur c'est juste que par exemple quand tu vas tu peux faire c'est-à-dire que tu vas quand même devoir tous les conseils sont pas applicables tels quels mais cette idée de comment construire ton image le fait de travailler petit à petit avec des tons très clairs donc tu vas être avec tes crayons alors c'est pas des crayons de couleur aquarelle parce que j'ai là sous la main c'est des crayons de couleur classique mais tu peux commencer à positionner juste les masses hop et après venir avec l'eau venir diluer ce que t'as ce que t'as fait et là t'auras cet effet cet effet d'aquarelle il y a certaines choses que tu peux faire et encore alors j'ai pas forcément l'habitude de faire du crayon aquarellable pour ce type de dessin là donc il faudrait que je reteste d'autres trucs avant de te dire des bêtises mais tu peux tu peux venir picorer certaines infos avec des crayons à couleur aquarellable il y a certains trucs qui doivent marcher et tout et de toute façon le fait de travailler comme ça petit à petit ça fonctionne et j'aime bien aussi mélanger le crayon de couleur et l'aquarelle là je l'ai fait là dessus un petit peu j'avais d'abord des choses à l'aquarelle et puis je suis revenue au crayon de couleur notamment pour les détails si parfois on a du mal à maîtriser ou on veut que ce soit hyper saturé venir simplement si là j'ai une partie plus dans l'ombre au crayon de couleur hop venir rajouter hop ou alors avec la pointe de mon crayon venir redessiner parce que c'est parfois plus simple d'être de faire un travail très fin ou en tout cas d'être dans la maîtrise et de faire des choses bien rectilignes aux grandes couleurs donc on peut venir comme ça retravailler et mélanger alors j'en profite toujours sur le matériel il y a certaines d'entre vous qui ont des pinceaux à réservoir c'est vrai que tu l'utilises aussi est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes est-ce que c'est une bonne idée dans quel cas faut-il l'utiliser alors c'est vrai que je le privilégie quand même quand c'est dans les conditions des conditions plus plus compliquées notamment quand on n'a pas la place d'avoir son son verre d'eau qu'on est dans des tout petits espaces parce qu'on est en voyage dans des musées enfin qu'on est en train de faire une rando et tout et qu'on ne va pas sortir tout son attirail donc ça c'est assez pratique après j'ai quand même mes petits chouchous en termes de pinceaux qui n'ont pas de réservoir et notamment celui que j'utilise qui est un pinceau dont je vous redonnerai sur Instagram le nom exact je crois que c'est le pinceau Raphaël le petit gris c'est des pinceaux à la vie et en fait celui-ci je l'aime énormément pour l'aquarelle parce que sa touffe retient beaucoup beaucoup d'eau et donc on peut travailler longtemps et avoir un gros réservoir d'eau en fait simplement sans venir en fait reprendre de l'eau sans cesse donc c'est hyper agréable et ça marche très très bien pour les lavis et quand on travaille avec énormément d'eau sur des grandes surfaces on n'est pas obligé de venir replonger sans cesse alors moi j'ai une petite question Marie-Gabrielle ici la régie à Nice j'ai quelqu'un avec nous qui a posé une question mais qui n'a pas tout compris et qui fait pas mal de dessins et ça vous fait une petite surprise qui est aussi en confinement salut Marie comment ça va ? salut alors Marie c'est notre réalisatrice comment ça va ? qui fait beaucoup 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 de cours sur Artesane aussi et qui suit ce cours depuis le début depuis le début est-ce que tu fais des dessins Marie ? très plaisir je dessine de temps en temps en vrai là je veux faire un livre de recettes pour ma mère pour la fête des mères mais il ne faut pas qu'elle le sache c'est hors sujet là Marie hors sujet non mais ouais moi j'avais une question c'était juste par rapport au crayon aquarellable est-ce qu'on peut avoir le même résultat ? est-ce qu'il y a une technique différente ? et si c'est le cas laquelle ? alors est-ce que t'as le mais oui tu as tous les cours j'ai tous les cours j'ai tous les cours que tu veux dans le cours mille et une fleur dessinée en fait quand t'es en train de faire le crayon c'est une approche qui est beaucoup plus qui est beaucoup moins picturale picturale c'est ce qui concerne l'aventure et t'es avec ton crayon et tu vas d'abord dessiner dessiner tes formes et après venir avec l'eau diluer les couleurs les mélanger et avoir cet effet d'aquarelle mais à la fin d'abord t'as une phase de dessin si tu vois ce que je veux dire c'est que tu vas d'abord donc l'effet de transparence et tout c'est plutôt à la fin quand tu vas venir mouiller ton dessin venir mouiller un aplat et tout et quand on fait du crayon aussi aquarellable disons qu'il vaut mieux se dire qu'on va garder une partie pas venir dessiner puis venir mettre de l'eau partout pour avoir les effets de l'aquarelle comme ça se dire genre baguette magique je mets de l'eau et ça devient une aquarelle il faut quand même garder l'aspect du dessin et donc il y a certaines lignes que tu auras tracées au début que tu vas pas venir parce que sinon tu vas tout fondre et tu vas avoir quelque chose de très mou et tu vas perdre l'intensité et le trait de ton dessin donc c'est un petit peu comment dire il faut savoir doser donc à certains endroits imagine tu as vraiment fait un aplat de couleurs et tu vas venir mettre de l'eau et là tu vas avoir la transparence et si jamais tu as mis deux aplats de couleurs les uns à côté des autres tu vas pouvoir les mélanger grâce à l'eau et il va y avoir cet effet d'aquarelle mais il vaut mieux il faut quand même garder enfin à mon sens le trait de ton crayon à certains endroits je sens que tu vas me dégainer un exemple non ? non t'as commencé t'as pas commencé t'en es où dans ton projet non non j'ai pas commencé du tout c'est une idée voilà pas de soucis mais ok pas partout parce que sinon ça va vraiment tout à blâtir Marie on t'embrasse très fort parce qu'on est très contente que que ces directs nous donnent l'occasion de te voir parce qu'on n'est pas habitués à ne pas se voir avec Marie et Alban on se voit régulièrement et surtout d'habitude vous ne voyez pas leur visage donc c'est super qu'on puisse voir Marie et Alban et Marie on espère qu'on tourne très vite et qu'on reprend vraiment très vite les tournages avec Alban et toi et on embrasse évidemment tout le monde Claude aussi enfin voilà j'enchaîne voilà tout le monde et bien sûr tous les élèves qui sont en train de peindre et de voir un petit coup avec modération notre ami celui qu'on ne voit pas mais qui est là aussi j'en profite pour vous dire aussi qu'on a reçu beaucoup de photos d'aquarelles et que ces aquarelles elles sont faites par des femmes ça on est habitué des hommes on est déjà un peu moins habitué et des enfants on a des aquarelles d'enfants de 12 ans qui sont absolument superbes et on a aussi des aquarellistes qui sont en Espagne au Canada enfin voilà donc je voulais vous dire un gros coucou à tous et puis on peut enchaîner un peu sur les questions on te fait plein plein de bisous Marie Dernière question est-ce que le crayon pastel gras est pareil et est-ce qu'on peut faire la vidéo au crayon pastel gras c'est quand même hyper différent le pastel gras parce que disons que tout ce qui tout ce qui concerne la construction du dessin le fait de voir les choses dans leur ensemble de travailler les masses et tout puis les détails de travailler pourquoi pas avec des couleurs des teintes de teintes d'abord claires et après travailler avec des teintes plus foncées et faire des choses petit à petit ça on peut l'appliquer le seul truc c'est que le pastel gras c'est tout sauf sans transparent donc tout ce qui concernait les lavis les transparences et tout ça fonctionnera ça fonctionnera pas parce qu'on est vraiment dans le pastel gras on est beaucoup plus dans les empattements il y a de la matière c'est hyper opaque et tout alors moi j'en pratique assez j'en pratique peu enfin ça fait longtemps que je n'en ai pas fait d'ailleurs mais par contre effectivement on peut travailler légèrement et plus foncé et tout ça c'est des conseils qu'il faut garder mais c'est quand même très très différent donc à transposer c'est pas facile facile en tout cas pas du tout ce qui concerne le travail de l'eau et tout ça n'a rien à voir à ce niveau là d'accord on demande est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'arrière-plan alors je réfléchis se dire qu'on travaille que l'arrière-plan et après petit à petit en fait non c'est à dire que moi je préfère travailler disons je vais travailler tout d'un seul coup mais que je vais avancer au même niveau mais qu'au niveau de l'arrière-plan je vais m'arrêter plus vite et encore ça dépend ça dépend ce qu'on a comme arrière-plan parce qu'on peut se dire que mettons si on est dans le cadre d'une rue par exemple où on aurait on serait au beau milieu d'un passage piéton et on aurait un arrière-plan en face de nous avec une façade super jolie et puis après de chaque côté de nous il y a les façades de la rue dans laquelle on est et là finalement c'est l'arrière-plan qu'on a envie de beaucoup plus travailler et donc c'est lui sur lequel on va se focaliser au contraire parfois dans le cadre de la vue où il y avait plus de la nature et devant il y avait des fleurs et tout et c'est là c'est celle-ci qu'on avait plus envie de travailler et bien c'est l'arrière-plan qu'on travaillait moins en fait je pense qu'il vaut mieux tout commencer d'un seul coup et c'est juste qu'il y a un plan celui de plus devant ou l'arrière-plan au contraire qu'on va en fait venir qu'on va venir plus travailler donc il y a certains plans qu'on va délaisser plutôt dans dans notre travail dans le processus dans le processus sur lesquels on va arrêter quoi et après on va continuer les autres alors je crois qu'Hugo nous a demandé si tu avais quelques astuces pour le feutre à alcool j'ai tout toutes les questions sur tous les des astuces comme ça en fait c'est tellement vaste mais j'ai un peu du mal à peut-être qu'on fera quelque chose sur le feutre à alcool à l'occasion des trucs au feutre et tout moi j'aime bien dessiner au feutre aussi alors c'est beaucoup moins c'est plutôt quand je fais des personnages et tout que j'aime bien dessiner au feutre mais ouais je pense que là on va partir trop trop loin c'est un peu difficile pour moi de répondre à une question si basse je suis désolée oui de mémoire c'est les feutres à alcool tu les utilises par exemple dans ton cours sur le dessin de mode je dessine ma collection de mode on fait un code promo Marie Gabrielle 2020 sur tous tes cours de dessin donc il y a pas mal de choses à aller voir par là-bas sur toutes justement les techniques pour les personnages au feutre à alcool et puis je te propose qu'on continue je crois qu'on a reçu plus de 50 messages enfin c'est génial je ne sais pas si on arrivera à tous les passer je crois qu'Alban est en train de il est il est en train d'être dynamité sur place mais sachez qu'on voit vos questions avec les messages que si on n'arrive pas à répondre si on n'arrive pas à répondre promis on vous fera des réponses par le biais soit des mails directement soit des réseaux sociaux Marie Gabrielle je pense qu'elle va tomber à la reverse demain quand elle elle va voir tous les messages mais en attendant je vous propose qu'on regarde celle que tu avais encore en stock Marie Alban si tu en as encore en stock que facile à passer et si tu n'es pas en train d'exploser alors là Alban se dit Anne-Sara m'a fait un sale coup voilà on en a une là que tu peux voir c'est trop chouette trop chouette je pense que c'est bien parce qu'on voit bien il y a différents tons utilisés et tout c'est loin d'être plat et tout on voit que ça commence à bien prendre du volume et tout je pense qu'il peut être pas mal après ça dépend j'ai l'impression que c'est vraiment un détail de fenêtre et tout et on voit pas forcément les choses au global ah trop bien trop bien on se moque de moi à côté c'est trop bien d'avoir tout ça il y a plein de trucs à faire sur c'est vrai qu'on doit tourner la tête oui parce que je vois je suis désolée je dois avoir vraiment l'air idiote face à mon écran en train d'essayer de voir et puis en plus c'est pas forcément c'est pas forcément simple parce que je suis sur mon écran d'ordi il y a tout un truc et tout donc je vois je vois les choses en assez en assez petit parce que je vois aussi les deux pour vous dévoiler un petit peu donc je me vois je vois la photo je vois les trucs certains messages parfois qui arrivent et tout donc parfois c'est un peu petit et comme vous voyez j'ai des lunettes et je suis carrément miope comme fille et donc je suis là désolée mais elle vente ce fiche de moi ok avant il va y avoir des je vais rendre des cons enfin tu vas voilà tu me t'as rien pour attendre on est en train de je n'ai pas vu encore mon père qui est à côté de moi enfin à peine on dirait ça fait peur justement j'en profite puisque vous êtes encore un peu là vous êtes même hyper nombreuses encore malgré leur avancée n'hésitez pas parce que je crois qu'on est encore confinés pour quelques semaines pour les thématiques en art plastique à nous dire ce que vous aimeriez voir voilà n'hésitez pas en couture aussi en broderie dans les commentaires même si vous regardez cette vidéo après coup marquez-nous les thématiques parce qu'on se creuse la tête on se dit mais qu'est-ce qui les intéresserait qu'ont-elles envie de voir quel extrait de cours on passe donc le mieux c'est de vous poser la question donc je vous la pose et n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires ou à nous envoyer des mails on est très à l'écoute de ce genre de choses parce que ces masterclass elles sont faites pour vous pas pour nous donc même si c'est un super temps de partage je veux dire que par là notre but c'est de vous faire plaisir et oui un grand bravo les élèves parce que vous êtes impressionnante comment Marie-Gabrielle fais-tu pour avoir de si belles harmonies de couleurs demande-t-on alors moi j'aime beaucoup les teintes qui sont pas en fait que je viens désaturer c'est-à-dire dans lesquelles je viens mettre enfin qui sont pas à leur saturation maximale tout simplement parce que je les ai un peu grisés c'est-à-dire que les verts sont toujours un peu gris mais rouges sont jamais rouges pompiers ils tirent toujours du côté du terracotta c'est pareil les jaunes ils sont toujours un petit peu plus ocre et en fait pour ça il faut venir rajouter la teinte alors c'est la teinte complémentaire quand vous avez le sac chromatique donc si vous voyez comme ça avec les trois couleurs principales en fait vous venez chercher la teinte qui est pile à l'opposé dans le sac chromatique et ça va vous permettre de il faut être léger parce que sinon vous êtes carrément sur des espèces de gris marronnasse et tout mais si vous venez mettre un petit peu de la couleur complémentaire vous avez des tons beaucoup moins saturés et moi j'aime bien travailler comme ça avec des gammes qui sont pas trop qui sont clairement pas péchues et là je fais un petit signe à Fanny si elle est dans le coin qui travaille avec moi chez Artesane et qui elle adore les teintes hyper vives qui a une culture graphique beaucoup plus pop que la mienne et qui aime travailler avec des roses des violets et tout j'adore etc mais c'est et à chaque fois on rit pas mal quand on bosse ensemble puisqu'on est on est sur deux visions différentes des couleurs et à chaque fois quand je fais des choix moi je suis là oh c'est vive elle me fait ah non c'est terne et donc c'est assez drôle donc c'est ma façon de procéder et puis chacun la sienne et le choix des palettes de couleurs couplées au style graphique donne des merveilles selon selon les les sensibilités et les et les profils ça c'est les illustrateurs ça c'est certain il n'y a pas de moins de meilleures couleurs que d'autres on a un joli mouvement c'est trop bien ça nous donne envie d'aller dans le sud oui oui j'ai j'ai envie de sud là c'est trop bien et je pense que je pense que ce rideau je ne sais pas s'il est hyper jaune ou pas mais c'est pareil en couleur c'est pas mal d'avoir un moment comment dire parfois on est attiré par une couleur et c'est pas mal de la mettre en valeur dans l'aquarelle si on a quelque chose qui est justement très très dans les gris colorés très peu saturé avec pas de teinte qui ressort beaucoup plus que les autres et d'un coup on a une tâche de couleur comme ça qui nous a donc ça pourrait être ce rideau jaune par exemple ou alors si c'est plutôt les les volets verts qui au contraire soient hyper vifs et c'est ça en fait c'est cette petite tâche ce petit élément là qu'on retrouve à un endroit ou à plusieurs endroits mais bien bien choisi et pas partout qui nous fait rentrer dans l'image en fait c'est bien de pouvoir rentrer dans l'image par un seul par un élément qui aurait été choisi au préalable et qu'on vient plus travailler soit par la couleur soit par l'espace qu'il prend dans la page soit par le niveau de détail et c'est ça aussi qui fait la richesse la richesse du dessin là pareil ça pourrait être les lignes les lignes des fenêtres on a un mouvement beaucoup plus enfin sur la gauche c'est beaucoup plus fouillis beaucoup plus incertain comme ça d'ailleurs on pourrait rajouter des niveaux de volume et de nuance et puis on a les enfin des travail il y a plus le modelé le volume j'en perds les mots il est 23h déjà je suis désolée je suis l'impression d'être de moins en manquer au niveau des arbres et puis après avoir au contraire être encore plus rectiligne au niveau des fenêtres pour qu'il y ait ce contraste aussi entre les deux c'est pas mal d'avoir des jeux de contraste plutôt que tout que l'ensemble de l'image soit traité de la même manière là il y a un effet un peu brumeux qui est hyper joli je trouve ça me fait penser un peu à certaines certains tâmes de hopper ouais c'est ça je pensais notamment il y a les couleurs du jaune turner ou certains trucs de hopper aussi parfois et le côté le côté brumeux il fonctionne hyper bien c'est un traitement graphique qui peut être hyper intéressant je vous propose qu'on passe encore deux trois aquarelles et puis on vous laissera aller vous coucher mais comme vous êtes encore nombreuses on a du mal à s'arrêter là encore on a un jardin ça donne envie de s'évader merci à toi c'est trop bien d'avoir tout vous rendu il est trop chouette ce jardin ce jardin on pourrait faire encore des ondes on pourrait faire des grandes ondes dans la pelouse et tout avec le petit chemin et tout trop chouette alors je regarde moi en attendant si j'ai pas oublié il y a des belles façades colorées et tout ah oui dis donc c'est le sud ça aussi vous êtes tout dans le sud on va faire un petit coucou à Alban et d'ailleurs n'hésitez pas et Alban a lancé une initiative super pour celles qui sont dans l'arrière-pays canois ou niçois Alban ça s'appelle Baou Web TV tu nous dis exactement si c'est du côté de Saint-Janet et la Gaude c'est pour toutes les actuelles c'est voilà Alban je te laisse la parole parce que tu le diras mieux que moi oui mais comme tout s'est arrêté forcément forcément moi j'ai lancé une petite initiative j'habite dans le sud de la France on est 4-5 villages autour et j'ai monté une Web TV pour s'entraider en fait et donner les bons plans tout se fait à travers des webcams à travers le même système qu'on utilise pour artesane et et bien voilà on a des infirmières qui viennent nous expliquer comment il faut mettre un masque on a des gens qui fabriquent des masques on a des institutrices qui viennent nous dire nous donner les bons plans en fait pour pour les enfants à la maison parce que ça fait 4 semaines et 4 semaines avec des enfants c'est terrible c'est terrible voilà et ça s'appelle Baou Web TV Baou B-A-O-U plus loin Web TV j'ai pas le temps de l'écrire en même temps parce que j'ai les mains là j'ai des claviers ici donc voilà et merci Anne-Zara de faire la promo c'est gentil mais bah non mais justement c'est hyper utile comme initiative et donc si vous voulez vous tenir au courant notamment dans la région et par ailleurs même si vous n'êtes pas dans la région profitez-en c'est une promo entre guillemets complètement improvisée donc elle est d'autant plus sincère et pendant ce temps Marie-Gabrielle restez chez vous c'est hyper important restez chez vous je ne veux pas faire mon chiant mais restez chez vous c'est hyper important et je pense que tu penses la même chose Anne-Zara et Marie-Gabrielle bah la preuve c'est pour ça qu'on a lancé cette cette initiative et je pense que ce qui est génial c'est qu'il en restera des choses même pour Artesane même pour Baou Web TV et qu'on en fera autre chose après quand on aura le droit de sortir et qu'on continuera à passer ces moments-là avec vous et pendant ce temps Marie-Gabrielle je me rends compte que tu as peint énormément et que tu n'as pas montré toi toutes tes aquarelles et je te propose qu'on conclue là-dessus sur ce que tu n'as pas montré alors ça c'est c'est la Marie-Gabrielle qui est venue mais si j'ai tout montré je sais oui on montre tout je vous montre juste la petite production du week-end parce que j'avais demandé hop voilà comme ça je peux parler sur sur les images hop 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 celle-ci alors il y en a qui vont reconnaître les photos qu'ils ont pu m'envoyer parce que hop je les ai faites à partir de des super vues je vous remercie j'ai plus j'ai plus en tête les noms de quelles photos appartient à qui je les remettrai sur mon compte perso et donc j'ai reçu des trucs j'ai reçu d'autres trucs et d'autres 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 photos et j'ai trouvé ça assez chouette en fait parce que ben voilà moi j'ai j'ai une vue à les deux si je vais de l'autre côté de l'appart mais c'est à sa limite et je pense que vous aussi c'est pareil on n'a pas non plus des tonnes de choses à voir via nos fenêtres et donc c'est pas mal aussi de se dire ben on peut les échanger tiens toi qui es à l'art des hashtags improvisés Ansara t'as pas un petit hashtag à nous sortir de derrière les fagots je sais pas on pourrait faire un partage de vues fenêtres c'est Marie-Gabrielle qui me renvoie la monnaie de ma pièce ah voilà oui ben justement ça peut être le hashtag pas par ma fenêtre le hashtag par ma fenêtre par ma fenêtre je vois peut-être oui peut-être que peut-être que ce sera plus plus clair demain mais en tout cas on pourrait peut-être de mon hashtag on va vous je sais pas il faut qu'on lui dit que ce soit ça devrait ça devrait fonctionner bon on regardera on vous redira ça peut être pas mal comme ça de s'échanger simplement des vues pour qu'on ait c'est sympa aussi de faire des choses que les autres peuvent reconnaître et donc ce week-end je disais à la base qu'on m'avait envoyé des photos de fenêtre et donc c'était ma production du week-end là puisque j'avais pas forcément toutes mes aquarelles et des tonnes d'exemples à vous montrer je l'avais ramené beaucoup sur mon lieu de travail pour des cours que je préparais et donc je les avais pas sous la main et donc j'ai refait une production comme ça pour ce soir et donc c'est pas mal aussi de les échanger et puis de voir tout ce que vous avez fait donc il y a les photos et si vous continuez à vous entraîner vous exercer remettez évidemment le hashtag artisane le hashtag radioartisane aussi c'est hyper chouette de voir de voir ce que ce que vous faites et que vous puissiez voir aussi entre vous ce que vous ce que vous avez réalisé sur cette thématique là c'est d'autant plus d'autant plus rigolo et aussi je voulais dire dernier conseil c'est certaines personnes me disent oui mais en fait moi c'est moche ce que je vois parfois c'est mieux quand c'est moche et là je m'explique c'est que parfois quand c'est trop beau trop grandiose trop parfait finalement on est on est un peu tétanisé et il y a cette angoisse de je vais jamais à retranscrire ce qui ce qui est beau enfin à retranscrire c'est voilà ce sera jamais aussi bien et tout et on a plus envie de le contempler alors que parfois ça paraît moche mais en fait il y a certains détails graphiques ou qui comme des des fils électriques comme la façade est un peu un peu moche mais finalement il y a des alignements de fenêtres ou des choses comme ça ou une lumière particulière à vraiment une heure précise de la journée mais qu'on capture en photo et tout qui fait que tout d'un coup ce qui ce qui ce qui ce qui parait c'est inintéressant qui ne pouvait pas ce qu'on pensait ne pouvait pas être un sujet de dessin on arrive à en faire quelque chose de beaucoup plus beau que le le truc déjà ultra mignon qu'on aurait en face de nous et finalement le dessin est parfois plus décevant donc il ne faut pas se dire c'est c'est moche je 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 ne peux pas l'exploiter il y a beaucoup de choses qui qui paraissent inexploitables et qui le sont en fait et oui tu dis souvent que le beau est dans l'imperfection et c'est très vrai je trouve j'en profite pour dire que celles qui n'en ont pas assez de toi vont te retrouver dès demain sur Instagram pour un petit live beaucoup plus court rendez-vous à 16h c'est ça c'est à 16h tous les tous les mercredis donc on fait des on fait une activité en famille donc avec les enfants les plus petits les plus grands et puis les parents aussi s'ils n'ont pas encore trop marre de leur progeniture et on fait ça tous ensemble joyeusement sans s'entretuer de préférence en tout cas c'est le but de ces directs-là en fait c'est des directs donc sur Instagram pour le coup uniquement et demain c'est sur la thématique des sept familles et on va pas faire du dessin ça va être de la broderie en fait mais sur papier comme ça c'est adapté aux plus petits notamment avec des aiguilles adaptées et on peut faire des choses assez marrantes c'est c'est beaucoup moins technique puisque c'est c'est familial et tout mais ça va être assez drôle on va venir dessiner des personnages et nos et nos familles pour faire fabriquer notre jeu de cette famille en broderie en papier et carton sur Facebook sur Facebook et YouTube on fait un peu de couture jeudi avec Christine et puis toi je pense qu'on te retrouvera la semaine prochaine soit avec en duo avec moi soit en duo avec Noëlie donc on parlera peut-être calligraphie d'ici là on vous embrasse t'avais peut-être encore des choses à dire moi j'ai juste à dire que le cours et tous tes cours sont en promo jusqu'à dimanche Marie-Gabrielle 2020 vous avez 20% de réduction je remercie aussi toutes celles qui ont donné on va tout de suite faire le virement à la cagnotte protège ton soignant on vous remercie très très chaleureusement on refera on remettra en place cette initiative à chacun de nos lives on vous embrasse tous les dessins qui n'ont pas été montrés s'il y a des questions et tout n'en prenez pas ombrage on vous répondra c'est juste que c'était impossible de gérer tout le flux mais en revanche ça a été une hyper belle récompense pour le travail de Marie-Gabrielle et même de toutes les équipes et voilà je te laisse le dernier mot Marie-Gabrielle et moi je vous embrasse toutes et tous parce qu'il y avait beaucoup d'hommes ce soir et juste dernier petit mot c'est qu'aussi vous parliez pas mal de végétaux et que il y a vous pouvez visionner aussi sur Artesan si vous n'avez pas encore de compte il suffit de le créer un cours gratuit sur les fleurs à l'aquarelle les fleurs d'hiver à l'aquarelle mais ça fonctionne très bien pour les fleurs d'été vous avez plein de conseils et tout qui est gratuit que vous pouvez reprendre notamment si vous avez des vues hyper végétales donc le voici tout en haut à gauche et voyez évidemment le reste des cours dont vous avez vu un extrait voilà donc sur artesan.com si vous n'avez pas encore de compte n'hésitez pas à vous en créer et moi je suis ravie de vous retrouver et de voir j'ai hâte de voir ce que vous avez fait et ce que vous allez faire durant les semaines à venir donc taggez bien nous avec les hashtags et puis mettez les hashtags artesanes radio artesanes on les suit avec acidité bonne soirée et à plus au revoir je ne sais pas si on nous entend encore on les suit on les suit et puis on les suit on les suit sur la вже on les suit et puis on les suit dans le suit Sous-titrage FR ?